Je vais rester comme ça pour aller chez le vétérinaire tout à l'heure Ils vont dire le perroquet, toi on te garde Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Aujourd'hui on se retrouve pour une première impression de la palette Chasing Rainbows De Colourpop Parce que je ne l'ai pas encore essayé Et aussi beaucoup d'entre vous l'avez eu Ou vous l'avez acheté, ou vous l'avez eu gratuitement Avec 50$ d'achat vers la fin de l'année ou le début de l'année Il y avait une espèce de promo comme ça Donc je sais que ça va nous intriguer plus que d'habitude Donc on va faire un look avec ça Je n'ai aucune idée par quoi commencer Je sais que la couleur qui me tentait c'était le violet Le lavande un peu mais Je vais prendre la couleur beige qui s'appelle Wiggles Et je vais la wiggler partout sur ma paupière Avec un gros pinceau Si vous vous demandez si c'est un vieux pinceau de Sephora Genre il n'a plus de dessin tellement il est vieux Tiens, si on utilisait genre tout ce rang là Et faire un dégradé avec ça Je commence avec cette couleur là Qui s'appelle Walk Je vais le mettre ici Oh, c'est plus fluo que ce que je pensais C'est beaucoup plus joli que sur le pan Waouh J'adore Je vais le monter plus haut Parce que tant qu'à faire un truc multicolore On va faire un cut quitte Parce que c'est le fun Je prends la couleur à côté qui s'appelle Wishlist Et j'ai fait la même chose Je prends le même pinceau Parce que les deux couleurs semblent similaires Waouh J'aurais jamais pensé que ce serait aussi fluo Je suis ravie Ensuite, je vais prendre la couleur qui est à côté À côté c'est un matte pailleté Je pense que ça ne va pas rester très matte très longtemps C'est la couleur Manifest it Manifest it Et je vais le mettre ici C'est superbe Oui, en effet, les paillettes sont parties Il n'y en a pas Je déteste ce genre de couleur Ils nous font toujours des faux espoirs En disant, il y aura de la paillette Non, il n'y en a pas Et pour terminer, je prends la couleur Enfin, le haut Je prends la couleur Keep it cool Qui est ici Je suis en train de regarder Game of Thrones Je suis en train de terminer la première saison Oui, je sais, je suis en retard de 7 ans Mais on s'en fout Je suis un peu accro Alors que la première fois que j'avais regardé cette série J'avais du mal à accrocher Parce que je pense Il fallait regarder semaine par semaine Et d'une semaine à l'autre, j'oubliais Tandis que là, je peux comme T'en regarder d'un coup C'est la présence Je voulais faire un cut crease et mettre le lavande J'ai encore une fois peur que ça ne Ne paraisse pas tellement en fait Quoi que ça va apparaître à la fin peut-être Nous ne pouvons pas savoir si nous ne l'essayons pas Tel est le jeu de la vie Donc je cut mon crease toujours Avec ce fond de teint de Makeup Revolution Qui est juste fantastique pour le faire Donc bientôt, étant donné que je commence à regarder Game of Thrones Je pourrais vous dire Vous êtes quelle maison ? Je suis quelle maison ? So far Mon préféré Mes trois personnages préférés C'est Calissi Aria Et le nain Je ne me rappelle pas le nom Ça se dit le nain ou on n'a plus le droit de le dire ? Parce que dans la série ils le disent Je ne sais pas Si c'est Si je veux encore offenser quelqu'un ou pas Quoi que je n'ai jamais offensé personne En général je fais attention à ce que je dis Mais j'ai peur Je ne me rappelle pas des noms encore De tout le monde Je l'écoute en anglais Donc Je prends la couleur Not Playing Et je pense que je vais le prendre avec ce pinceau Ok It's not playing at all Je vais essayer avec de l'eau Voir si ça fait un changement Mais déjà là c'est magnifique Ouais Oh c'est trop Et du coup vous savez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de mettre Lucid ici Non quoi que je ne sais pas Peut-être pas une bonne idée Je vais tourner mon pinceau Et je vais mettre la couleur Lucid Qui est une espèce de duo chrome Qui est ici Je ne sais pas si ça va être une mauvaise Ou une bonne idée Mais On ne peut pas savoir Comme ça Si on ne sait pas Et bien c'est pas mal J'ai envie de faire un make-up Comme les Instagrammeuses Faire un eyeliner Ici direct Ah mais je n'ai jamais fait ça de ma vie C'est toi ? C'est toi qui vas faire le tuto ? Est-ce que je peux m'asseoir sur ma chaise ? Oh mais si Non mais si Elle a un peu spoilé mon retour Bon c'est pas grave Je vais un petit peu estomper A ce niveau Donc j'ai mis les fossiles Les plus grands Bah ceux que j'ai ouverts Je vais un peu estomper ici Juste Ça ne fasse pas de démarcation Je vais ajouter une couleur de highlight ici Que je vais prendre de la palette Je suis sûre qu'il y en a une Une bien Ouais il y en a une qui s'appelle Blurred line Qui a l'air vraiment super jolie Genre duochrome même Quoi que ça serait peut-être mieux Que je prenne une couleur Matte Juste Juste pour qu'on se calme deux minutes Parce que je vais mettre du bleu Si si Voilà c'est mieux Ensuite je vais prendre Un crayon bleu de Maybelline Ça s'appelle Turquoise Flash Color Show Color Liner Et je vais mettre ça en bas Je vais mettre un nouveau concealer Celui de Nars Finalement je n'aime pas Il est trop Assez le champ pour moi Je préfère celui de Makeup Revolution Celui de Nude by Nature aussi Vraiment très bien Le but de l'opération C'est d'essayer le plus de couleurs possibles De la palette Donc je vais prendre la couleur Bring It Celle-ci Que je vais mettre Voilà Mon avis général Jusqu'à maintenant Avec tous les fards Que j'utilisais C'est qu'ils sont Beaucoup plus flashy Dans la vraie vie Que sur le pan Et vraiment ça C'est la prescience Je prends la couleur Keep Cool Celui-là Qu'on a mis ici Et je vais essayer de rejoindre J'essaye Ici c'est pas du mauvais blending J'ai juste un bobo Et pour mon coin interne J'avais envie de faire quelque chose De nouveau Et mettre du jaune Histoire que T'es un multicolore Rainbow Rainbow C'est la couleur So Meta C'est tout ce qui manque Je vais prendre ce blush Il est pas comme ça Normalement Il a été utilisé C'est tonique C'est un super shock Cheek Matte De color pop Je vais ajouter une petite goutte De Duraline Parce qu'il n'est plus très Très crème Je vais rester comme ça Pour aller chez le vétérinaire Tout à l'heure Ils vont dire Le perroquet Toi on te garde Ensuite Je vais prendre Un autre super shock Je sais Ça va tourner De color pop Qui s'appelle Smoking Whistle C'est super beau On peut l'appliquer Avec ce que vous voulez En général Ça va assez bien Avec tous les médiums Puis c'est Une texture Pousse-mousse Comme ça Vous voyez Quand on appuie ici Ça ressemble un peu A de la pâte à modeler Si vous voulez Mais On peut l'attraper Avec un pinceau Regardez Hop Il y en a Si vraiment Je trouve que C'est pas assez bien blendé On peut prendre toujours Une éponge à la fin Et Comment dire Bouncy Sur le visage Quand on met Des super shock cheeks Je trouve ça cool Parce que Ça donne un effet Un peu plus fondu Je dirais pas naturel Parce que Comme bronzer Faut que je le retrouve Parce qu'il est gros Comme ça C'est un de Bobby Brown Et ça s'appelle Medium 2 Je vous promets Je vais faire soft Pour le rouge C'est un color pop aussi Et c'est un Lipstick Crème Qui s'appelle Thistle C'est comme Whistle Mais avec un T Et voilà J'espère que Cette première impression Vous a plu Je suis En fait J'ai pas l'habitude De me voir Avec des yeux Qui sont Comme ça Et je trouve Que c'est pas laid C'est pas laid du tout Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah il n'y a pas de miroir dedans Je trouve C'est pas Et ouais Euh Ok C'est certainement pas Le make-up le plus discret Qu'on ait vu Mais quand même C'est agréable Et puis Ben moi J'ai beaucoup aimé Cette palette Je trouve qu'elle est vraiment Très surprenante Surtout pour une première fois Comme ça Toutes les couleurs Que vous voyez Sont vraiment Beaucoup plus flash Dans la vie Que dans le pan Euh Créer ce look Taggez moi Sur vos instagram J'ai hâte de voir Et puis Euh Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous invite à Euh Je vous invite à A vous abonner Premièrement Et ensuite A activer la petite cloche Parce qu'au mois de février Je vais peut-être Comme je serai pas là Pendant deux semaines Je vais peut-être Un petit peu changer Les publications quotidiennes Ça va être Quatre fois par semaine Si tout va bien Si j'arrive à éditer Mais vous le saurez Qu'en activant La cloche des notifications Je vous remercie aussi Si toutes mes marraines Et tous mes parraines De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi Tu veux sponsoriser cette chaîne Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez Patreon Et je te retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye